Musique Musique Je vais traiter de pratiques innovantes pour le livre et son industrie. Ce n'est pas d'hier qu'on s'attarde aux pratiques innovantes, c'est-à-dire aux façons nouvelles ou aux pistes d'amélioration que l'on peut mettre en place pour améliorer ce qu'on fait, nos façons de faire. Mais c'est peut-être dans des contextes de transformation de l'industrie ou de transformation des pratiques de lecture des lecteurs, évidemment, qu'on s'y attarde davantage. Alors, quelques remarques préliminaires avant d'attaquer le sujet de front. Bon, d'abord, ce que je vous présente ici, ce sont les résultats d'une recherche qui a été mise sur pied par l'ANEL et je salue ici l'association, donc Richard Prier, le directeur général et son conseil d'administration, pour leur vision en matière de recherche sur le livre et la lecture. C'est une recherche qui a été financée par Patrimoine canadien. Je tiens à les remercier pour ça. C'est une recherche que j'ai eu le plaisir de diriger, mais que j'ai menée en collaboration avec Evelyne Favretti. L'objectif de notre recherche était d'identifier les pratiques innovantes ailleurs dans le monde. Évidemment, on en a trouvé quelques-unes ici. On n'a rien à envier aux autres pays. On est très novateur ici, autant en commercialisation qu'en promotion du livre. Toutefois, toute bonne recherche a ses limites. La première, c'est innovante pour qui? Lorsqu'on a fait notre revue de la littérature, c'est-à-dire une recherche documentaire, il fallait déterminer ce qui était innovant. et la base sur laquelle on s'est arrêté, c'était sur ce qui était le plus récurrent, si vous voulez, dans ce qu'on trouvait dans nos recherches, mais également et peut-être surtout sur ce qui divergeait. Alors, il y a des pratiques, évidemment, une pratique innovante en soi est une pratique qui est moins répandue. Innovante en quoi? Alors, ça me permet de vous parler de deux types d'innovation. Il y a des innovations qu'on appelle incrémentales et les innovations radicales. Alors, une innovation incrémentale pourrait vous paraître un peu banale puisqu'il s'agit de l'amélioration d'une façon de faire. Alors qu'une innovation radicale est une toute nouvelle approche. Alors, si j'avais une belle analogie que j'avais préparée, évidemment, que j'ai oubliée et je ne l'ai pas notée, mais si vous me permettez cinq secondes de réflexion, je vais en faire une autre. Probablement que l'invention de l'arc et la flèche dans la chasse au gibier était une innovation radicale. Toutefois, l'ensemble des améliorations qu'on a apportées à l'arc et aux flèches au fil du temps ont été des innovations incrémentales. Alors, ne soyez pas surpris de voir certaines innovations qui pourraient vous paraître banales dans ce que je vais vous présenter et d'autres qui pourraient vous paraître farfelues parce qu'elles sont plutôt de nature radicale. L'autre limite de notre recherche, c'est qu'on a dû se limiter, à cause de notre langue, au marché anglophone et francophone. On aurait aimé faire une recherche documentaire dans toutes les langues, mais ce n'était pas possible. Notre équipe a dû se limiter au marché anglophone et francophone. Enfin, dernière limite, ce ne sont pas toutes les pratiques innovantes qui sont recensées par les médias et donc plusieurs, certainement, sont passées sous notre radar. Alors, si jamais vous en connaissez, nous aurons une période d'environ 20 à 30 minutes après ma présentation pour discuter des pratiques innovantes, vous pourrez nous en faire part. Ça m'amène à vous parler du plan de séance que je vous propose. On a regroupé les pratiques innovantes sous cinq grands thèmes. Et pour chacun des grands thèmes, je vais vous présenter d'abord le contexte du thème, les grandes tendances qui s'en dégagent. On a évidemment fait une sélection de pratiques innovantes parce qu'on a environ près de 600 pages de pratiques innovantes qu'on a recensées. Alors, j'ai dû évidemment faire une sélection. Et j'en ai identifié également une qui m'apparaît intéressante pour le marché québécois. Et celle-là vous sera présentée avec un petit peu plus de détails. Dans un deuxième temps, on va discuter des cinq grandes tendances que j'ai identifiées comme étant des tendances plus adaptables, si vous voulez, au Québec. Et on discutera pendant 20 à 30 minutes de ces pratiques innovantes et de leur possible adaptation à notre marché. Et je terminerai par une petite conclusion si on a le temps. Alors, si vous avez l'impression que je passe très vite sur mes diapositives, ce n'est pas une impression parce que je veux réserver le maximum de temps qu'on a à la discussion sur les pratiques innovantes. Alors, j'y vais. Le premier contexte, ou plutôt le premier thème, concerne l'interdépendance. Son contexte vient du fait qu'on reconnaît la nature écosystémique de la chaîne du livre. Alors, on a reconnu que l'avenir des petits et des moyens éditeurs était intimement lié à celui des libraires et des bibliothécaires. On reconnaît la complémentarité du livre numérique et du livre papier par rapport à leur exclusivité. C'est-à-dire qu'un lecteur ne lit pas exclusivement en numérique ou exclusivement en papier, mais c'est bel et bien un lecteur hybride. On reconnaît également la volonté de créer des ponts entre les acteurs du milieu du livre. Le Québec en est un bon témoin avec sa table interprofessionnelle du livre. Une grande tendance émerge de ce contexte d'interdépendance. C'est la tendance que j'appelle une tendance sociétale parce qu'on la retrouve partout. C'est une tendance de collaboration, de concertation entre les acteurs du livre. Les méthodes itératives de gestion de projet sont un bel exemple de ce genre de collaboration, mais également la création de nombreuses tables de concertation. Vous pourriez faire une petite recherche, le Google, table de concertation au Québec. Vous allez en trouver des centaines, voire des milliers. C'est un bel exemple. C'est une tendance très forte au Québec, la collaboration et la concertation. Quelques pratiques innovantes qui concernent la collaboration, la concertation des acteurs. La première, c'est le co-publishing. Le co-publishing, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse au self-publishing, c'est-à-dire l'auto-édition. Vous savez, les auteurs qui décident de se publier eux-mêmes via les plateformes existantes. Le monde du livre, en réaction à cette nouvelle problématique, propose le co-publishing, c'est-à-dire une association entre l'auteur et l'éditeur, où l'éditeur devient le fournisseur pour l'auteur. L'auteur paye l'éditeur pour faire publier son livre, mais du même souffle, profite de ses réseaux de diffusion et de distribution et par la même occasion, obtient un accès au marché. Autre tendance innovante, ou plutôt pratique innovante, pardon, le partage de connaissances entre libraires et bibliothécaires. Très fort en France, les bibliothécaires ont certaines connaissances qui font, je vais dire, défaut, pas tout à fait, mais enfin, qui sont moins pratiquées chez les libraires et vice-versa. Et il y a cette pratique innovante dans certaines régions de la France où les libraires et les bibliothécaires collaborent ensemble, tantôt pour mieux connaître les pratiques des usagers, tantôt pour échanger des informations sur les nouveautés et sur les best-sellers en devenir. Autre pratique innovante, le bundling ciblé. Vous allez voir, évidemment, j'utilise souvent les termes anglophones parce que la plupart n'ont pas encore été traduits et je ne voudrais pas me risquer dans ce processus de traduction. Mais le bundling, qu'est-ce que c'est? C'est la vente d'un livre, c'est-à-dire, c'est le don du livre numérique suite à l'achat de sa version imprimée dans un point de vente. C'est-à-dire que vous allez dans une librairie, vous achetez le livre imprimé et vous obtenez gratuitement la version numérique du livre que vous venez d'acheter. Qu'est-ce que le bundling ciblé? C'est une stratégie que les éditeurs utilisent en Angleterre particulièrement pour favoriser ou en tout cas maintenir le réseau de librairies indépendantes vivant, si vous voulez, dans leur pays. C'est-à-dire que le consommateur, s'il veut obtenir le bundling, c'est-à-dire la version numérique gratuitement à l'achat de la version papier, il doit s'approprier, il doit acheter la version papier dans une librairie indépendante. C'est ce qu'on appelle le bundling ciblé. Le binôme auteur-codeur, une autre pratique innovante, ici c'est l'auteur-écrivain qui développe, si vous voulez, un produit. J'utilise des termes très proches du marketing, vous me pardonnerez, mais qui développe un produit, un livre de concert ou plutôt en collaboration avec un codeur, c'est-à-dire un développeur de logiciels ou d'applications. Et donc, tout le processus de création de l'œuvre est fait en collaboration. Donc, si vous voulez, il y a une meilleure fusion entre la version numérique, la version applicative de l'œuvre et sa version écrite. Enfin, les accords intersectoriels semblent être une pratique innovante, ici plutôt incrémentale, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure, M. Husson a abordé le sujet. Il y a de plus en plus des accords intersectoriels entre les éditeurs, diffuseurs et les libraires sur les remises. Alors, dans certains cas, on octroie une remise additionnelle aux librairies indépendantes contre davantage de visibilité. Dans d'autres cas, on octroie aux libraires indépendants des remises additionnelles simplement par solidarité. J'ai retenu une pratique innovante qui m'apparaissait plus adaptable au Québec, ou en tout cas qui mérite une discussion ici. C'est l'exemple de Tolino. Tolino, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement d'éditeurs, de libraires et d'entreprises technologiques qui sont situées en Allemagne. Ils ont développé une offre intégrée pour le livre numérique. C'est-à-dire que Tolino, c'est une liseuse qui a la même allure que les liseuses que vous connaissez. Elle est disponible uniquement chez certains libraires. Dans ce cas-ci, ce sont les libraires participants au projet Tolino. Mais on pourrait imaginer que ce seraient les libraires indépendants, par exemple. Cette liseuse donne accès à un catalogue d'oeuvres nationales. Évidemment, les oeuvres des éditeurs participants. Évidemment, il s'agit ici d'un catalogue très important. En Allemagne, ils proposaient 500 000 titres différents au format numérique. C'est une offre qui propose des fichiers qui sont interopérables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a téléchargés, on peut les visionner, les lire, autant sur notre liseuse, sur notre Tolino, que sur notre ordinateur ou notre téléphone cellulaire, etc. Cette pratique, on en rediscutera pendant la période de discussion, mais c'est celle que j'ai sélectionnée sous le thème de l'interdépendance. Je passe tout de suite au deuxième thème, qui est celui de la médiation. Le contexte, c'est le suivant. Une médiation et une diffusion qui sont sous la pression d'une importante production. J'ai écrit la surabondance des titres publiés. Ne voyez pas là-dessus une opinion. Je suis pour une très, très grande abondance des titres, mais il y a quand même une surabondance des titres publiés. La multiplication des formats de livres qui sont produits. L'émergence d'une pluralité de pratiques de lecture chez les consommateurs, chez les lecteurs. Et tout ça face à un espace médiatique de plus en plus restreint. C'est-à-dire que les médias accordent un espace de moins en moins grand aux livres et une diminution du nombre de librairies indépendantes. La tendance face à ce contexte, c'est celui de mieux communiquer avec le lecteur, de mieux connaître le lecteur et d'intégrer le lecteur, l'inciter à participer dans tous les processus de la chaîne. Quelques pratiques innovantes que nous avons relevées, celles du développement de communautés de lecteurs en ligne. En France, un site qui s'appelle Adopte un auteur consiste en fait en une communauté de blogueurs et de relayeurs. On pourrait les appeler, en termes de marketing, de leaders d'opinion. C'est-à-dire que contre un livre numérique gratuit, le blogueur ou le relayeur s'engage à faire une critique du livre en question sur son blog ou sur un site de vente de livres numériques. Ça permet évidemment une présence plus forte, notamment en termes de métadonnées, dans les sites, sur le web en général. Et donc une plus grande visibilité de l'œuvre. Des projets collectifs de promotion, je pense à Libraire Ensemble pour le Polar. Là où il y a également, c'est une pratique française où des libraires se sont associés pour développer une activité promotionnelle pour le genre du Polar, en fait. Une autre pratique, la segmentation des clientèles et l'adaptation des stratégies. Alors Hachette UK, donc Hachette au Royaume-Uni, a restructuré l'ensemble de ses équipes éditoriales de telle sorte que, bon, traditionnellement, pardon, on structure les maisons d'édition selon des catégories de livres ou des collections. Et chez Hachette au Royaume-Uni, ils ont décidé de restructurer le tout de telle sorte que les responsables de collection et les responsables de catégories de livres sont devenus des responsables de clientèle. Il y a l'autre pratique innovante, la constitution de bases de données sur les lecteurs. Alors des données qui proviennent, pardon, des libraires et des bibliothécaires. Ce sont eux qui échangent directement avec le consommateur. Et donc, il y a agrégation de ces données, la constitution d'une base de données et donc des informations très, très stratégiques, si je peux dire, sur les lecteurs. Et donc, grosso modo, c'est ce que vous lirez dans la littérature, vous lirez ce qu'on appelle le recours au big data. Le référencement stratégique, alors imaginez-vous qu'on commence à peine à maîtriser les métadonnées au Québec, qu'on apprend, enfin, je viens vous dire qu'il y a cinq types de métadonnées. Alors, si vous voulez, on en discutera à la pause. Mais ici, le référencement stratégique est une pratique qui nous apparaît innovante. Et enfin, toutes les plateformes de recommandations, selon la dernière lecture, j'en ai relevé une, celle de Bookish, où les lecteurs sont invités à... En fait, c'est une espèce de Facebook du livre, où les lecteurs sont invités et à constituer leur dossier de lecteurs. Et sur la base de leur dernière lecture et de celle des autres lecteurs qui ont effectué les mêmes lectures, on propose de nouvelles lectures. Alors ici, il s'agirait d'algorithmes plutôt convergents. J'ai retenu celle-ci pour leur discussion tout à l'heure. Le développement d'une plateforme communautaire de critiques et de partage de lectures. Alors, en France, il y a l'exemple de Babelio, qui est un site de recommandation de livres par des lecteurs et non pas par des médias ou qui que ce soit. Et je me demandais si cet exemple, si ce Babelio pourrait être combiné à un Bookish. Et donc, non seulement nous aurions une plateforme sur laquelle nous pourrions découvrir des critiques de lecteurs qui ont lu l'ouvrage qui nous intéresse, mais on pourrait également saisir le dernier titre qu'on a lu ou le dernier titre qu'on a vraiment adoré et trouver des recommandations selon des algorithmes divergents ici et donc selon nos goûts. Troisième thème, la commercialisation. Le contexte est similaire, en fait identique au premier. Donc, je ne le répète pas. On est dans un contexte où il y a une production abondante et une diminution des points de médiation. La tendance est à l'émergence de stratégies non traditionnelles. C'est-à-dire que la tendance est à sortir des canaux traditionnels de distribution. L'éditeur qui vend son diffuseur, qui demande au distributeur de livrer, qui l'envoie au libraire. On sort de ça. Une pratique innovante en commercialisation. Le livre hors les murs. C'est une pratique en France et j'ai ici, j'ai imprimé le truc parce que j'étais convaincu que ça vous intéresserait et je prends quand même la minute qui sera nécessaire pour le lire. C'est paru dans Livre Hebdo il y a probablement une année environ. Et donc, un libraire a développé ce qu'il appelle, lui, promenons-nous dans les bois, la maison vieille à Roiron. Avec 40 mètres carrés et 4000 références, la maison vieille à Roiron, dans le 43, ne manque pas encore d'espace. Pourtant, il n'hésite pas à promener ses clients dans les bois, chemin et foin des alentours. Un environnement riche avec notamment des arbres remarquables. Randonnées à vocation botanique, à la découverte des oiseaux ou du bâti rural, nuit de la chauve-souris, cours de cuisine de plantes sauvages, déplacement dans une ferme avec lecture dans la paille. Le café-librairie a su nouer des partenariats originaux, partenariats originaux, avec des associations diverses et variées, telles la Ligue pour la protection des oiseaux, l'association Plantes sauvages ou l'école du vent en Ardèche. Le but est évidemment de faire venir de la clientèle dans notre bout du monde, plaide Bruno Goffi, cofondateur de la librairie. Il veut aussi alimenter la réflexion sur les rapports entre l'homme, la nature, l'habitat et le bâtiment d'isages. Auverte en mars 2011, la Maison Vieille a ainsi doublé, dès sa deuxième année d'exploitation, son chiffre d'affaires, dont 80 % est réalisé avec le livre. Je trouvais que c'était une pratique innovante. Le livre numérique matérialisé en librairie, ebookdirect.fr. Ici, il s'agit d'acheter une carte sur laquelle est imprimée la couverture d'un livre numérique. On achète la carte dans un point de vente physique, donc une librairie, entre autres, mais surtout. Et de retour chez soi, on saisit les codes de la carte sur le site ebookdirect.fr et nous obtenons du même souffle la copie numérique du livre. La formule de l'abonnement, ici, deux formules, le bouquet que vous connaissez tous, on en a parlé tout à l'heure, je pense que c'était dans la présentation précédente, mais également le panier de livres. Des libraires ont développé, vous connaissez probablement tous, la pratique du panier de légumes. Lorsque l'agriculture reprend son souffle en période printanière, estivale et automnale, nous recevons un panier hebdomadaire pour lequel nous avons cotisé une somme mensuelle ou annuelle, peu importe. Certains libraires en France ont développé cette pratique et il s'agit d'un panier de livres. Et donc, quatre fois dans l'année, donc à tous les trois mois, si vous êtes abonné, on vous propose un panier de livres dans lequel il y a essentiellement des livres constitués des éditeurs participants, évidemment. au panier de livres, mais également, et donc le panier contient non seulement des titres qui peuvent être des best-sellers, mais aussi des titres que vous pourrez découvrir. Les algorithmes non-consumer-centric, des algorithmes de découverte, j'en ai parlé un petit peu, même pas mal, il s'agit ici tout simplement d'utiliser les algorithmes sur nos plateformes de vente en ligne, que ce soit pour le livre papier ou le livre numérique, et donc de proposer des algorithmes de découverte. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on nous propose d'acheter tel livre parce qu'on a acheté celui-ci, c'est ce qu'on appelle un algorithme convergent, c'est-à-dire qu'on converge tous les goûts, ou si vous voulez, toutes les statistiques de vente sur la plateforme en question. Ce que la pratique innovante propose, ce sont des algorithmes de découverte, c'est-à-dire que sur la base de ce que vous avez acheté ou vos goûts, etc., on vous propose des trucs qui sont complémentaires, pas nécessairement des best-sellers, mais plutôt des œuvres qui seraient complémentaires à ce que vous avez lu. Le financement participatif, le crowdfunding, est une pratique également qui est innovante, mais ici, pas sur le plan du financement, mais bien sur le plan de la commercialisation, c'est-à-dire que plusieurs éditeurs utilisent le crowdfunding pour tester le marché. Je veux publier un nouveau guide des vins au Québec, je fais un appel sur une plateforme de crowdfunding et je vois ce qui se passe. Je vois les commentaires et j'utilise ces commentaires et les tendances qui s'en dégagent pour améliorer le livre que je souhaite faire. La location de livres numériques, Google Play est l'exemple traditionnel, l'émergence de nouveaux formats, les MP3, les e-singles. Il y a tout un engouement pour le livre audio. D'ailleurs, si mon souvenir est bon, il n'y a pas les statistiques en tête, mais il me semble qu'il se vend plus de livres audio en France que de livres numériques. En tout cas, il se vendait, à l'époque où j'ai lu ces statistiques, plus de livres audio que de livres numériques. Il semble que ce soit une tendance qui se développe d'ailleurs dans les marchés anglophones. Le e-single, qui est finalement un format intermédiaire entre l'article de journal et l'essai de 200 pages. Voilà, donc de nouveaux formats. Je retiens ici, dans la commercialisation, une pratique qui est tout à fait innovante du marché, qui nous vient du marché des États-Unis, où il y a des partenariats entre les libraires et les bibliothécaires dans la revente de livres papier et numériques. Alors, je pose la question, est-ce adaptable au Québec, est-ce pensable à des partenariats publics-privés, publics, les bibliothèques privés, les librairies, pour la vente de livres papier et numériques au Québec? Je continue, parce que je veux vraiment qu'on se garde du temps. D'ailleurs, je vais accélérer. Avant, dernier terme, la mondialisation, un marché libéralisé et mondialisé où les géants mondiaux s'accaparent les plus belles parts de marché de la vente de livres papier et numériques, notamment par la mise en place de systèmes fermés non interopérables et la pratique de rabais importants. Tendance, mobilisation des générales des acteurs du milieu du livre. M. Husson a abordé cette question à plusieurs reprises tout à l'heure auprès du politique dans le but d'obtenir de nouvelles régulations du marché. Quelques pratiques innovantes, le projet de e-book alternative de Cultura et de Citre en France, le MO3T, modèle ouvert trois tiers, également qui nous vient de France, qui sont finalement deux projets qui mettent en avant ou qui prônent, si vous voulez, l'interopérabilité des fichiers numériques. Mais on peut également prendre note de la mobilisation québécoise autour de la réglementation du prix du livre. Une pratique innovante pour le Québec, est-ce que ce que prônent à lire SLF et SDLC pour un système ouvert en France, ouvert national, qui ferait l'objet d'une réglementation, permettant l'interopérabilité entre les différentes plateformes de revente du livre numérique, est-ce que c'est pensable pour le Québec? Outils de décision. Dernier thème. Dans un contexte où les acteurs de parlement constatent l'émergence d'enjeux et de tendances, mais ne proposent que très peu de solutions, serait-ce le reflet d'un manque d'informations et de données qui permettent une meilleure compréhension des phénomènes? Tendances, la mise sur pied de projets de recherche, l'organisation de lieux de discussion et de concertation des acteurs, le rapprochement des milieux de pratique de celui de la recherche scientifique et la production d'une veille informationnelle interprofessionnelle. Quelques exemples. Le labo de l'édition à Paris, une plateforme d'animation et de rencontres, un espace de co-working, un incubateur d'entreprises, les lieux de réflexion et de discussion tels que les book camps et les tech forums, le forum national du Conseil des arts du Canada qui a eu lieu il y a quelques semaines, les différents projets de l'Association nationale et les éditeurs de livres, je prêche pour ma paroisse, vous me direz, une pratique innovante pour le Québec et pourquoi pas un observatoire du livre et de la lecture pour le Québec. Applaudissements Applaudissements Merci.